Le Père Noël et Fusion Film vous souhaitent un très joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 Le Père Noël. La légende de Nicolas, ça remonte, il a vécu à l'époque du concile de Nice en 325. Et au Moyen-Âge, dans la ville de Paris, il y a trois enfants qui sont morts. Les parents sont allés prier les reliques de Saint-Nicolas et Saint-Nicolas a ressuscité les trois enfants. Et depuis ce temps-là, à cette image de l'évêque Saint-Nicolas qui se promène et qui donne en décembre des cadeaux aux enfants. C'est aux petits-enfants que je m'adresse maintenant, si vous voulez être présents, tâchez d'être obéissants. Voilà le Père Noël de qui nous arrive, tâchez les dames, tâchez les dames, tâchez les dames, tâchez les dames. Avec ses belles reines et puis ses attraines, faut qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Mais le 23 décembre 1823, dans la petite ville de Troy, dans l'état de New York, qui est situé à peine à 350 kilomètres de Montréal, il y a le journal qui publie anonymement un poème qui s'appelle « A visit from Saint-Nicolas ». Et c'est là qu'on commence à associer Saint-Nicolas au 25 décembre et d'avoir un Saint-Nicolas d'odieux et souriant qui distribue des cadeaux aux enfants. Entre autres, Coca-Cola en 1931, qui va faire tellement de grosses campagnes de publicité avec le Père Noël, qu'il y a une légende urbaine qui dit que c'est Coca-Cola qui aurait fondé, qui aurait créé le Père Noël, ce qu'il faut. Sous-titrage MFP. Mais en 1939, un autre reine va se rajouter. Quelques années après la fin de la prohibition, il va se reindre, qu'il va boire beaucoup d'alcool, le petit reine au nez rouge, Rodolphe, et qu'il va boire tellement d'alcool que son nez va être tellement rouge qu'il va briller dans la nuit et guider le traîneau du Père Noël à travers les tempêtes et la nuit. Une autre histoire qui m'a touché, c'est entre 1974 et 1983, où les postiers de Postes Canada recevaient tellement de lettres adressées au Père Noël qui devaient retourner tristement aux enfants en disant « adresse inconnue ». Ça fait que les fonctionnaires fédéraux, pendant sept ans, ont demandé la permission d'amener les lettres chez eux et de répondre aux enfants bénévolement. Si bien que Postes Canada a établi que l'adresse officielle du Père Noël était « Pôle Nord, HO, HO, HO », donc « Pôle Nord, HO, HO », et que maintenant, Postes Canada reçoit des lettres derrière le monde et répond dans la langue d'origine des enfants à plus d'un million de lettres adressées au Père Noël. Un des plus graves problèmes, c'est que le Père Noël doit constamment arrêter et repartir. Ça, ça demande une accélération incroyable. En fait, il serait calé dans son traîneau par une force de 17 506 G, ce qui fait qu'il serait écrasé par un poids de plus de 2 157 509 kilos. On voit bien que c'est impossible, le Père Noël, ça n'existe pas. « Bernard, ce n'est pas sage ce que tu viens de dire là. Tu n'auras pas de cadeaux à Noël. » « Mais j'en veux, moi, des cadeaux. » « Je vais réfléchir à ça. » Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend. C'est que Noël, c'est une période de réjouissance et nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. « Oh, 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 oh ! » « Quelle histoire extraordinaire. Hum, hum, hum. » « Bah oui, c'est mon histoire. » « Hum, hum, hum. » « Hum, hum. » « Oh là là. » Sous-titrage ST' 501